Le match pour les Bleuets, ça va être d'essayer d'apporter du mouvement et de la spontanéité pour cette image. Les Français qui sont très haut et qui récupèrent ce ballon avec Mathis Ably, il a passé l'ouverture du score, elle n'a pas traîné cette ouverture du score sur la toute première occasion française. Un ballon dont un carton face au Timor Oriental, une victoire également 6 buts à 1 face à Hong Kong et enfin une victoire fausse face au France. C'est surtout qualifié pour le Mondial 2023 qui se jouera donc en Indonésie après un joli parcours lors de septembre en Tunisie alors que là il y a peut-être encore un coup à jouer, non ? Finalement, ballon récupère. Vous avez le décalage ici, c'est bien joué, il est passé, il a réussi à l'éliminer les deux joueurs et ce centre qui est contré. Ah, ça n'a pas bien fonctionné, le ballon est de retour dans les pieds indonésiens. Transition française. Et c'était bien essayé mais ce coup-ci Ably n'a pas réussi. L'ancien joueur du TFC aujourd'hui en Autriche. Ce sera un premier corner pour cette équipe. Corner rentrant, c'est frappé, dévié mais finalement la France joue un 3 contre 2, ça peut aller vite avec Tibidi ici qui a ce ballon, qui tente de trouver son partenaire. La fin de deux frappes, c'est bien joué, la frappe et ça rentre une nouvelle fois. Voilà un deuxième but pour les Bleuets. Et ballon récupéré pour les Indonésiens, pour combien de temps ? Une défense, attention quand même à cette action avec Tibidi, Tibidi dans la surface de Sunderland et le Lyonnais Florenda Silva jouait une talonnade subtile pour son partenaire d'attaque mais ça a été... Et pour ceux qui y sont parvenus, je pense notamment à Junior Mwanga, le bordelais. Ces joueurs étaient déjà là la saison dernière en U19 et contre la Tunisie au mois de septembre et ils transforment sans trembler ce pénalty, ça fait donc 3 buts à 0 pour les Français, 3 à 0 après...